Donc il y a le houmous sans taïni là, parce que j'en ai pas. Ça devient un laitrop quand même. On va être bien quand on va avoir un grand frigidaire. Il va être quand même beaucoup plus grand ce frigidaire. C'est vrai qu'à côté de notre petit frigidaire... Ce sera quand même mieux. Mais pour deux ça va, mais pour quatre c'est pas excessif. Il n'est pas si grand que ça en fait. Je sais pas comment on fera pour ranger les choses. Il faudra qu'on s'organise. Moi je prendrai trois étages, puis toi t'en prendras deux. C'est normal ? Oui, bien sûr. Bon, en attendant... En attendant, on a un énorme trou. Et on sait pas jusqu'à quand. Et là, on a un beau frigo, un beau trou pour le... Pour un four. Pour un four, oui, qui va arriver. Mais quand, ça on sait pas non plus. Il y a une place pour la plaque aussi, qui arrivera aussi. Mais ça va venir, ça va venir. Disons que là, on s'entend bien, donc on se dit que si l'équilibre, il est plus là avec les deux autres, ce serait dommage. Si on se trompe dans le choix, voilà. On a un peu peur de se tromper dans le choix. On a peur de se tromper parce qu'on a failli se tromper. En fait, on a cheminé à un moment avec une autre personne qui était intéressée pour habiter avec nous. Mais elle, elle était pas trop convaincue de la nécessité de l'accompagnement de l'Okiora. Elle pensait qu'elle n'en avait pas besoin. Et là-dessus, on était en désaccord. Donc comme c'est quand même central dans le projet, elle a laissé tomber, quoi. Elle a abandonné le projet. Parce que les conseils de maison, c'est là où on peut aborder les sujets qui sont un petit peu problématiques. Donc si quelqu'un ne veut pas y participer, c'est pas la peine, quoi. C'est la vie de la coloc qui est en jeu, quoi. Chine. À la tienne. Oui, et à la tienne. Et à la nôtre. Et à la nôtre. À ce premier mois, en coloc. C'est bon, le melon, qu'est-ce que tu en penses ? Il y a un dicton qui dit que les hommes, c'est comme les melons. Ah bon ? Il faut en teinter une centaine pour en trouver un de bon. Alors je me suis retrouvée seule parce qu'il y a eu une rupture de couple et que mes enfants, ils sont partis faire leur vie à droite, à gauche. Donc je me suis retrouvée seule et en plus, c'était le confinement. Donc j'avais très peu de contacts en plus avec d'autres personnes. Pendant longtemps dans ma vie, je me disais, moi, je suis faite plutôt pour la solitude. Parce que j'avais une grande famille où il y avait, voilà, il y avait beaucoup d'agitation à la maison, beaucoup d'animation. Des fois, ça me fatiguait. Je me disais, oh là là, la solitude, ça serait trop bien. Et en fait, quand je me suis retrouvée seule, j'ai trouvé ça très dur. Je ne m'imaginais pas du tout en ville. Franchement, non. Parce que ça fait longtemps que je vis en campagne et que j'aime bien la nature. Et puis finalement, en habitant ici aujourd'hui, je peux dire que cette crainte a complètement disparu et que j'ai découvert que plus que la nature, ce dont j'avais besoin, c'était de la beauté, de voir de belles choses autour de moi. Et là, c'est le cas, parce qu'à Nantes, il y a vraiment de beaux bâtiments, de beaux jardins, des beaux espaces. Avec Maryse, la colocation, c'est facile. Ça va de soi, ça coule de source. C'est une belle amitié qui est née entre nous. Ce qui n'est pas forcément, je pense, une condition pour vivre en colocation. Je crois que l'amitié n'est pas nécessaire, mais le respect, en tout cas, oui. Le respect. Je me sens mieux, clairement. Ça répond à mes besoins de compagnie. Et en même temps, je peux m'isoler quand je le désire. Donc je trouve un équilibre ici, dont j'avais besoin. J'ai un avenir. À un moment donné, je pensais que c'était fini pour moi. Mais moi, j'aime trop la vie, de toute façon. Donc je vais en profiter jusqu'au bout. Et me donner les moyens d'en profiter, c'est ça. Venir en colocation, c'est vraiment se donner les moyens de vivre à fond les choses. Parce que ça allie la sécurité aussi. Une forme de sécurité. Sur plan financier, sur plan relationnel.